La finale de la Coupe Stanley de 1960 a marqué l'apogée d'une ère glorieuse à bien des niveaux pour les Canadiens. La victoire du 14 avril a mené à la cinquième Coupe Stanley d'une dynastie inoubliable et inégalée. La puissante machine montréalaise n'a pas perdu un seul match des séries éliminatoires, mais il y eut tout de même une perte monumentale au printemps de 1960, alors que la franchise fit ses adieux au Rocket Maurice Richard. Il s'agissait de la dixième présence consécutive en finale par les Canadiens, l'épisode final d'un règne stupéfiant. Mais c'était aussi la grande conclusion de la magnifique carrière d'une icône du hockey. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi celui qui a accumulé le plus de points dans les séries avec les Canadiens et un membre du Temple de la renommée, Jean Béliveau. Bonjour Jean. Bonjour Richard. Jean, là ce sont quand même des souvenirs que cette série contre les Maple Leafs de Toronto, évidemment, vous n'avez pas perdu un seul match et là vous vous retrouvez avec une cinquième coupe Stanley consécutive à laquelle tu as grandement participé parce que c'est toi qui as marqué le premier but dans ce match-là. Oui, mais je dois t'admettre qu'on était en tant qu'équipe très conscients que c'était une cinquième coupe consécutive. Alors ça l'a apporté non seulement pour cette jute, pour cette année-là, mais beaucoup de joie à tous ceux qui étaient membres de l'équipe. Et je sais s'il y avait des membres formidables dans cette équipe-là. Bon, on a parlé de Maurice Richard, mais il y avait aussi son frère Henry. Et toi, t'es coéquipier, tu étais avec qui il jouait sur le même trio que toi? Oui, je devais en 1960 avoir Geoffrion à droite. Je ne suis pas certain si c'était Bert Homestead à gauche, mais le meilleur hockey que j'ai toujours prétendu jouer, même si Homestead nous faisait choquer beaucoup, parce qu'il n'était jamais satisfait. Geoffrion et moi, on était beaucoup plus jeunes. Et à chaque fois qu'on revenait au banc, on aurait toujours pu faire mieux. Mais j'ai réalisé, et Geoffrion également, qui nous a fait jouer probablement notre meilleur hockey. Mais on avait toute une équipe. Si tu commences avec Jacques Plante-Limbus, n'oublions pas de regarder la défense. C'est probablement lui et Bob Ayorre, à ce que j'ai vu comme des meilleurs joueurs de défense. Mais également, on avait deux lignes offensives. Et une ligne défensive. C'est ce qui fait l'idéal d'une équipe de hockey. Alors, et n'oublions pas notre jeu de puissance. Et votre entraîneur? Ah, Toblick est arrivé en 1955, avec l'arrivée d'Henri, Claude Prevost et Jean-Guy Talbot. Et il était là pour les cinq Coupes du Stanley. Moi, j'ai vu Toblick pleurer après une victoire, après une Coupe Stanley. Mais je l'ai vu également pleurer après une défaite. Oui, aussi. C'est pas le même genre de pleurs à ce moment-là. Non, c'est plus agréable de pleurer quand on sort de la glace et qu'on vient de gagner la Coupe Stanley. Tu as parlé, tu as mentionné tout à l'heure Doug Harvey, Trophée Norris à cinq reprises. Jacques Plante, cinq fois le Trophée Vézina également. C'était une équipe de super vedettes. Mais on a beau avoir toutes les super vedettes, il faut quand même qu'il y ait un esprit d'équipe dans tout ça. Et ça, je pense que vous le possédiez à fond. Quand je me suis retiré, on m'a demandé de « qu'est-ce que tu vas t'ennuyer? » Eh bien, ma réponse avait été l'esprit de famille que l'équipe avait dans la chambre, sur la route. On voyageait par train à ce moment-là. On n'était seulement que six équipes. Alors, oui, c'est l'entraide. C'était un jeu d'équipe. Il y avait de très bons joueurs, mais je pense que Tau Blake nous a fait réaliser que la façon la plus facile de gagner, c'était de s'entraider. Et c'est ce qui est arrivé. Et Tau, c'est un véritable motivateur en plus. Oui, Tau, on avait beaucoup de respect pour lui. Et nous, qui l'avions peut-être vu jouer avant sa blessure en 1948, on savait tout le désir sur la ligne avec Elmer et Maurice. Tau était celui qui était le travaillant à gauche. Elmer était celui qui était le playmaker. Et Maurice était le compteur. Alors, on avait beaucoup de respect des joueurs. Et je pense qu'un des succès d'un coach, il faut avoir le respect des joueurs. Si tu ne l'as pas, tu vas avoir des troubles. On a l'impression, Jean, avec ton talent, que tu as inspiré beaucoup d'autres joueurs, beaucoup d'autres jeunes. Mais toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'avait inspiré dans ta carrière? Oh, je me souviens très bien qu'en 1945, la soirée du hockey à la radio, j'avais 14 ans. Et le samedi soir, on écoutait ça. C'était une religion. Alors, il n'y a aucun doute, quand Maurice a compté 50 vues en 50 joutes, on avait tous une petite pétinoire. Les hivers étaient beaucoup plus rudes qu'ils sont présentement, peut-être. Et le lendemain matin, sur la petite pétinoire en arrière de la maison, un s'appelait Maurice. Moi, je trouve, il était au centre. Je pourrais probablement m'appeler Elmer Lac. Et un autre, et en jouant, on irradiait la joute. Et c'était la joute la plupart du temps de la veille. Mais écoute, dans toutes ces années-là, il y en a un que j'aimerais mentionner aussi parce qu'il a connu une carrière exceptionnelle et qu'il était un de tes coéquipiers. Et chez les juniors, qui était un de tes adversaires, d'ailleurs, c'est Dekémour. Dekémour, je pense qu'il est devenu un de tes bons amis. Oui, Dekémour, on est de bons, on est de grands amis. Beaucoup de respect pour Dekémour. Chez les juniors, tu as raison. On était des adversaires et on était des adversaires dans notre jeu. mais Dekémour a contribué largement au succès que nous avons eu. Tu sais, ces cinq coupes Stanley-là, ça va être difficile, je pense, à répéter aujourd'hui parce que l'équipe, toute équipe de hockey a un noyau. Et tu vas aussi à l'entour de ce noyau-là, qui peuvent être deux, trois, quatre joueurs. Mais dans l'enquête d'aujourd'hui, et surtout de la façon qu'ils opèrent, ça va être difficile de garder ces trois, quatre gars-là parce qu'ils deviennent très jeunes agents libres. Tant mieux pour eux autres. Mais ça va être difficile. Et je suis bien heureux d'avoir été un membre de cette équipe-là entre 56 et 60. Et entre 56 et 60, Jean, c'est peut-être une statistique dont tu ne te souviens pas. Vous avez joué 25 matchs et vous en avez gagné 20 en séries éliminatoires. Autre chose, c'est que 11 joueurs de cette équipe de 1960 sont au temple de la renommée. Alors, quand tu parles d'un noyau de trois ou quatre joueurs, vous autres, vous aviez un noyau de peut-être dix, onze joueurs. Oui. Et on demeurait avec l'équipe peut-être plus longtemps qu'aujourd'hui. Oui. Mais pour revenir au train aussi, parce que je sais que je me souviens que Gilles Tremblay m'en parlait beaucoup de ça. Il dit que vraiment, ça scellait, ça aidait à l'esprit d'équipe. Parce que forcément, quand vous allez à Chicago, vous passez, je ne sais pas combien d'heures dans le train, une vingtaine. On jouait la plupart du temps le samedi soir ici. Et on avait, le train était à minuit de la gare centrale. Et on arrivait, s'il n'y avait pas trop de tempêtes de neige en s'en allant, on arrivait une demi-heure avant joute. On s'habillait rapidement et on sautait sur la glace. Je me rappelle, j'avais dit, particulièrement à partir de 1961, lorsque mes coéquipiers m'ont élu capitaine, je disais aux gars à Chicago, ce n'est pas plus qu'un but contre nous autres dans la première période. Je voulais laisser savoir qu'il faudrait absolument être certain de notre jeu défensif. Si tu as une ouverture, vas-y, mais pas plus qu'un. Donc, ça prenait, je dirais, une période avant que de retrouver nos jambes. Je savais que dans la deuxième et la troisième période, on serait au niveau, parce que j'ai toujours prétendu dans ce temps-là que les Canadiens, un des avantages qu'ils avaient, on était de bons patineurs. Ah, bien oui. Et Jean Béliveau, surtout, était un excellent patineur. Il avait des grandes enjambées. Ben oui, ben non, non, ça, il ne faut pas être modeste, il ne faut pas être modeste, Jean. Donc, vous aviez à peu près tous les éléments. Vous aviez un bon gardien de but, vous aviez de bons défenseurs, dont une super étoile, c'est-à-dire Doug Harvey, et en plus, vous aviez, comme tu l'as dit, deux trios offensifs, et vous avez aussi, on pourrait peut-être en parler un peu aussi, des trios défensifs, parce que je pense à Provo, je pense à Goyette, je pense à Marshall. Je me demande si Marcel Bonin n'était pas là cette année-là aussi. Je pense que oui. Ben, Bonin s'est joint avec nous. Il avait été à Détroit, mais il s'est joint aux Canadiens. Oui, cette ligne défensive, et encore aujourd'hui, lorsque je me retrouve dans le même événement avec Bob et Hall, il me disait, tout le monde parle de Claude Provo qui me surveille. Oui, c'est vrai. Mais une chose que les gens ne répètent pas jamais, ou ne mentionnent jamais, c'est que Taubley qu'en voyait toujours terrer à peur à la défense droite. Et quand je réussissais à m'esquiver de Claude, j'avais l'autre en arrière à faire face. Et on se souvient de ceux de notre âge, de Terry Hopper. Oui, la teigne, la sangsue. Oui, la sangsue. Ben, un excellent joueur, un bonhomme en plus qui défendait ses coéquipiers. Ah oui, 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 oui. En fait, il était un très mauvais battieur, mais il n'hésitait pas à prendre la défense de tout le monde. Et en plus, non seulement ça, c'est que ce n'était pas nécessairement le meilleur marquant. Non, 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 non. Ben, Jean, écoute, sur ça, ça a été des années absolument extraordinaires, pour lesquelles on te félicite encore, et pour ta carrière qui a été absolument extraordinaire. Et puis, je sais que tu es toujours impliqué dans le hockey, alors on est bien content de te voir là. Oui, merci beaucoup. Merci. Le plaisir d'être ici. Quand l'armée rouge soviétique visita Montréal en 1975, ce fut une rencontre fracassante entre géants du hockey. Les deux équipes au sommet mondial se sont alors engagées de plein fouet dans la suite de la série du siècle, et le résultat fut un match légendaire. Montréal allait remporter la première de quatre Coupes Stanley consécutives plus tard, cette saison-là, mais plusieurs s'entendent pour dire que le match de la Saint-Sylvestre contre les Russes fut l'un des meilleurs jamais disputés. Et pour se remémorer cette rencontre au sommet entre les deux nations, voici le membre de l'équipe canadienne lors de la série du siècle en 1972 et le capitaine du Tricolore lors de ce match d'anthologie. Je vous présente, et vous le connaissez bien, Yvan Cournoyer. Salut Yvan. Bonjour Richard. Alors Yvan, tout de suite, j'imagine que c'est un des grands souvenirs de ta carrière que ce match de la veille du jour de l'an. C'est un grand souvenir pour moi, mais aussi un grand souvenir pour les spectateurs, parce que la partie était très près de 1972. Et peut-être que les gens se demandaient ce qui aurait se passé ce soir-là, parce que c'était encore des souvenirs incroyables, de dire qu'on était supposé gagner assez facilement en 1972, mais que la partie avait fini 7 à 3 pour eux autres. Alors, vu que c'était encore une équipe d'étoiles contre juste le Canadien, alors les gens se demandaient peut-être qu'est-ce qui va arriver ce soir-là. Peut-être que ça va être la même chose ou peut-être que ça va être différent. Mais ce qui est arrivé ce soir-là, c'est que vous avez dominé le match, 38 tirs au but contre 13, et si vous n'avez pas gagné le match, c'est à cause d'une personne, c'est le gardien de but russe Vladislav Tretiak. Exactement, Richard. Mais là, je pense qu'on avait une prévision de ce qui était l'équipe. On avait déjà joué contre eux autres, alors on savait le style de jeu, la manière qu'ils jouaient. Et peut-être que ça a été plus facile pour notre équipe de les affronter ce soir-là, parce que là, on connaissait qu'il y avait un bon gardien de but, qu'il y avait des bons joueurs d'attaque. Alors, on s'était préparé vraiment mentalement et physiquement. Vous étiez bien préparé, parce qu'il ne faut pas oublier que quelques jours avant, l'équipe de l'armée rouge avait battu les Rangers. Je ne me souviens pas des pointages exacts, mais je sais qu'ils avaient marqué, c'était 7-3 contre les Rangers et 7-4 contre Pittsburgh. Donc, ils arrivent la veille du jour de l'an ici, vous avez cette équipe-là devant vous. Mais toi, tu avais un avantage parce que, bon, tu les connaissais, les joueurs russes. Tu connaissais les meilleurs joueurs russes, que ce soit les Yakutschev, Arlamov, Mihailov, tous ces gens-là, Tretiak, tu les avais vus, tu les avais affrontés. Exactement. Et on a parlé beaucoup entre nous, les joueurs, pour se préparer pour cette partie. Mais tout était comme sur un plateau, on dirait, de fête. C'était la veille du jour de l'an. L'année finissait, on a commencé un autre. Alors, on voulait faire plaisir à nos fans, à nos partisans, de dire, on ne les laisserait pas tomber, cette partie, elle va être vraiment pour nous. Il fallait absolument gagner cette partie, même comme tu dis, Richard, on a allié 3-3, mais je pense, dans mon corps à moi, on a gagné la partie. Écoutez, la première étoile du match, c'est ça, l'étoile, Vladislav Tretiak. La deuxième étoile, Yvan Cournoyer, qui a marqué un but. Et la troisième, ça avait été Pete Marodjic, qui avait joué un excellent match lui aussi. Vous avez fait non seulement plaisir, mais même, c'était tellement un bon match, Yvan, que même si vous l'aviez perdu, je pense que les gens en auraient quand même gardé un très bon souvenir. Il n'y a peut-être pas les joueurs, mais les gens, les spectateurs. Je pense que oui, mais pour nous autres, c'était très important, surtout, comme tu dis, Yvan Nath gagné contre deux équipes de la Ligue nationale avant nous. Alors, il fallait prouver aussi qu'on avait une très bonne équipe. Et cette année, on a prouvé qu'on avait une bonne équipe parce qu'on avait gagné la Coupe Stanley, cette année-là. Alors, ça a été une partie exceptionnelle, comme peut-être, je me souviens, comme 1972, de cette partie et de plusieurs Coupes Stanley. Mais Yvan, 1972, la série du siècle. Tu es présent, et non seulement tu es présent, mais tu connais une excellente série. 1975, ce match de la veille du jour de l'an. Dix Coupes Stanley, il faut le mentionner. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont connu autant de bons moments? Moi, je me le demande, je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je suis vraiment chanceux et vraiment, c'est vraiment exceptionnel de dire, des fois, on fait la comparaison en 1972 et la Coupe Stanley. Mais d'avoir les deux, comme tu dis, Richard, je pense que c'est incroyable. Et surtout, cette fameuse partie en 1975 qui a été vraiment une partie, des fois, qu'on parle encore. Et tu as gardé quand même contact avec certains de ces joueurs de l'équipe, on va dire soviétique, ou à ce moment-là, parce que tu as été invité, je pense, à retourner là-bas quelques fois. Et tu les as revus, quelques-uns d'entre eux. Oui, et surtout pour la 30e anniversaire, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont invité pour aller en Russie. Alors, je les ai demandé pourquoi ils m'avaient invité. J'ai dit, peut-être, mon nom, c'est Ivan. Comment est-ce que vous pensez que je n'étais pas joué pour vous en 1972? Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils m'avaient invité, mais ça a été vraiment une très bonne expérience de revoir encore toute l'équipe. Et j'avais eu l'occasion de me faire photographier avec toute l'équipe sur la scène. Alors, ça avait été vraiment un voyage exceptionnel, l'accord. Bien, c'est sûr qu'ils auraient aimé t'avoir dans leur équipe, Ivan. Là-dessus, écoute, félicitations pour toute cette belle carrière, puis merci de ta présence et de ta collaboration. Merci, Richard. Les Canadiens des années 1970 se sont établis comme une des plus grandes dynasties que la Ligue nationale ait jamais vue, gagnant un total de six coupes Stanley. Aux zéniths de leur domination, ils ont cumulé une fiche de 60 victoires, 8 défaites, 12 matchs nuls en 1976-77, pour ainsi enregistrer le meilleur record dans l'histoire de la Ligue, avant de clore leur année avec un parcours de 12 victoires, une défaite en série. Le 14 mai 1977, mené sans moindre mesure par l'éventuel gagnant du trophée Cohn-Smith, les Canadiens ont remporté leur second de quatre championnats consécutifs lors du match numéro 4 en prolongation contre le Riveau de Boston. Et nous avons le plaisir d'être avec le joueur le plus utile des séries ce printemps-là, grâce à sa récolte de 26 points en 14 matchs, le démonblond, Guy Lafleur. Salut, Guy. Salut, Richard. Guy, est-ce qu'on peut dire que ça a été la même... Tu en as connu des bonnes années dans ta carrière, mais celle-là, ça devait être quand même assez spécial. Mais celle-là, c'était un peu spécial, parce que premièrement, on avait eu seulement 8 défaites dans la saison régulière, puis on savait que dans les séries, ça n'était pas pour être facile, parce que la rivalité qui existait entre les Browns et les Canadiens était vraiment forte à l'époque. Puis souvent, dans des séries comme ça, il y a des surprises, mais finalement, on a eu le dessus. Mais est-ce que tu as un souvenir particulier de votre série contre Boston en finale? C'est toi qui avais fait la part sur Jacques Lemaire. Il y avait eu comme un démêler dans le coin de la patinoire, puis la rondelle est devenue libre. Alors, j'ai pris la rondelle, puis j'étais pour contourner le filet. J'ai passé, avant de contourner le filet, à Jacques Lemaire, puis il était bien placé. Et il a compté le but en début de la période supplémentaire. Alors, tout le monde était très, très heureux. Et tu as gagné aussi le trophée Connésmètre cette année-là. Oui, j'ai gagné le... Puis le trophée Heart. Non, je ne sais pas. Oui, 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 je veux que ça me dis. Connésmètre, je me souviens, parce que j'avais été coupé au-dessus de la lèvre. J'avais eu, je pense, 15 points de suture, je crois, à cette époque-là. Puis on m'avait remis le Connésmètre. J'étais bien content, mais je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'était... Votre équipe, c'était une véritable dynastie. Quand on regarde l'alignement ces années-là, tout était parfait. Le gardien de but, les défenseurs, les attaquants, ce qu'on appelait les plombiers, mais qui étaient des plombiers de luxe. On avait une équipe très, très bien balancée. On avait... C'était vraiment une famille. Les gars se connaissaient vraiment. On jouait uniquement pour un seul but. C'était de gagner la Coupe Stanley. Puis ça, c'est... On parlait de la Coupe Stanley. Nous, aucun entraînement. Parce qu'on l'avait gagnée en 76. Puis on se disait, avec l'équipe qu'on a, on peut la gagner pendant plusieurs années. Puis on a l'équipe pour. Puis c'est de continuer de se serrer les coudes puis de travailler ensemble. Puis que le succès va arriver. Puis c'est ce qui est arrivé aussi. Et cette année-là aussi, tu avais terminé en tête chez les marqueurs dans la Ligue nationale avec 56 buts, 80 passes, 136 points. Ton coéquipier, Steve Schott, à qui tu as dû faire quand même quelques passes, parce qu'il y a eu 60 buts cette année-là. Donc ça a été vraiment une année exceptionnelle. Peut-être, dirais-tu la plus belle de ta carrière? Je pense que oui. Je pense que ça a été la plus belle de ma carrière avec Steve Schott, puis Jacques Lemaire. Puis on alternait à l'occasion avec Pete Marvlich. Ça a été une saison vraiment extraordinaire. Autant au niveau offensif que défensif. Parce qu'on avait quand même un talent. On était super talentueux défensivement. Puis dans les filets aussi, avec Ken Dryden. On ne pouvait pas demander mieux que ça. Mais ça a été la meilleure année, ma meilleure saison au mois de toute ma carrière. Et sans oublier non plus votre entraîneur, Scotté Bowman, qui était quand même pas mal comme motivateur. Scotté, ce n'était pas un gars facile. Il n'y a pas grand joueur qui l'aimait, mais il avait sa façon à lui de regrouper les joueurs pour que les joueurs se resserrent les coudes pour faire en sorte que les joueurs, lui, prouvaient que tout ce qu'il disait ou tout ce qu'il faisait, il n'avait pas raison. Puis c'est tout ce qu'il voulait entendre puis voir à ce moment-là. Ça fait que lui, il gagnait son point, puis nous autres, on gagnait notre point. En fait, tu gagnais ta deuxième coupe cette année consécutive, cette année-là, pour finalement en gagner quatre au total. Ça, ça a été une autre dynastie, après celle de la fin des années 50, début 60, qui en avait gagné cinq. Vous n'avez pas réussi à égaler ça, mais quand même, c'est... Non, mais quand même, ça a été un exploit vraiment extraordinaire. Puis les quatre années, je dirais, de 1976 allées à 1979, on ne pouvait pas demander mieux en tant que coéquipier, pas uniquement sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire. C'était vraiment extraordinaire. Bien, c'est un esprit d'équipe qui était extraordinaire. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'esprit d'équipe, tu ne peux pas réussir des exploits comme ceux-là, ça, c'est sûr. Non, non, c'est impossible. Bien, Guy, encore une fois, pour ta très brillante carrière, félicitations, puis merci d'avoir été avec nous. Bien, merci, Richard. Merci. Mon plaisir. Vous serez d'accord qu'il n'y a rien de plus enlevant qu'un septième match en prolongation. La tension s'intensifie davantage avec une chance de jouer pour la Coupe Stanley pesant dans la balance. Et c'était exactement la situation le 10 mai 1979 au Forum lorsque les Canadiens et leurs ennemis jurés, les Bruins de Boston, se sont engagés dans un des matchs les plus mémorables que le monde du hockey ait connu. Montréal avait alors gagné trois Coupes Stanley consécutives, mais avant que l'équipe ne puisse soulever leur quatrième, elle a dû affronter les Bruins dans ce septième match mémorable qui fut le théâtre d'un retour exaltant d'une période de prolongation mort-subite et d'un surnombre d'hommes sur la patinoire. Et nous avons à nos côtés nul autre que l'auteur du but gagnant de cette rencontre historique, Yvon Lambert. Salut, Yvon. Salut, Richard. Bien, Yvon, je pense qu'on peut dire tout de suite que c'est peut-être le plus beau moment de ta carrière ou celui dont tu vas te souvenir le plus longtemps, dont tu te souviens le plus longtemps. Oui, personnellement, c'est sûr, sûr. Je peux dire qu'après ce fameux but-là, j'ai été populaire pendant 24 heures de temps, un petit peu plus que Guy Lafleur l'avait été durant toute sa carrière. Alors, ça a fait mémorable pour Yvon Lambert, mais je dois admettre aussi que mes quatre coupes Stanley, ça a été des moments incroyables. Bien, tu en as connu plusieurs dans ta carrière. Il faut dire que oui, le but de Lafleur, il restait 2 minutes 22 à faire en troisième période quand il a marqué son but et justement, c'est Don Cherry qui avait une erreur, il y avait trop d'hommes sur la patinoire. Et là, dans la neuvième minute de la prolongation, eh bien, c'est Yvon Lambert qui marque le but gagnant. Si on revenait un peu à cette équipe-là, Yvon, c'était une équipe vraiment extraordinaire où il y avait un esprit qui était absolument… Je me souviens parce que, bon, pour avoir beaucoup voyagé avec vous autres à cette époque-là, je me souviens de cet esprit d'équipe qui était très, très fort. Oui, là, cette année-là, on y allait pour la quatrième Coupe Stanley consécutive et puis, on savait que la semi-finale entre Montréal et Boston, que le vainqueur avait une grosse, grosse chance de gagner la Coupe comme c'est arrivé. Ça faisait deux ans. En 77, on avait joué contre Boston en finale. En 78, on jouait contre Boston en finale. En 79, contre Boston en semi-finale. Alors, comme tu l'as mentionné tantôt, il y avait toute une rivalité. Mais pour gagner ces Coupes-là, parce que Boston aussi avait un très, très bon type de hockey, je pense que nous autres, c'est sûr que notre big three, nos trois gros défenseurs nous ont aidés énormément, Ken Dryden, mais on avait un esprit d'équipe incroyable aussi. On avait un capitaine dans les temps, Yvan Cournoyer, qui faisait tout un job, celui qui avait remplacé Henri Richard. Alors, c'est des souvenirs que tu ne peux pas oublier ça. On a perdu, je pense, 28-29 matchs en trois ans. Alors, ça prend des faux que ça prend 20 gars ensemble, 21-22 gars, même les réservistes, quand c'était le temps de jouer à un match de hockey. Beaumont, des fois, faisait exprès pour 9-1 à la dernière minute et le gars produisait. Alors, on avait une ambiance incroyable parce que tout le monde, surtout quand tu gagnes une Coupe, deux Coupes, là, tout le monde veut te battre. Alors, on a vécu des moments inoubliables. Et cette année-là, en plus, parce que, bon, vous ne faisiez pas partie du trio, du premier trio, vous n'étiez pas nécessairement le trio qui allait marquer des buts, mais toi, Yvon Lambert, tu as eu 26 buts et 40 passes cette année-là, un total de 66 points. t'as quand même, t'as quand même, comme marqueur, t'as connu plusieurs bonnes années. Oui, j'avais, j'ai connu deux saisons de 32 buts. Je jouais sur le deuxième jeu de puissance. J'entre le maire, je shot, la fleur était sur le premier. Et à mes débuts, je me rappelle, je jouais avec Pete Mohamedlich au centre, Conoyer à droite et Lambert. puis là, j'avais Robinson de la pointe à la défense. Puis dans ce temps-là, ces défenseurs-là nous aidaient beaucoup. Moi, là, ma job, il me disait, Yvon, va-t'en avant du net, tiens ton bâton sur la glace. C'est parce que j'étais assez fort physiquement, parce que j'étais capable de contrôler le tempérament. Puis les gars visaient pour la palette. C'était une déviation. Des fois, elle déviait sur une épaule, elle déviait sur les culottes, mais le but était compté par Yvon Lambert. Alors, le but était bon. Quand tu dis, c'est vrai que tu étais assez fort physiquement et tout ça, mais quand même, c'était un rôle qui était extrêmement difficile parce que, bon, tu recevais des coups, mais sans arrêt, sans arrêt des coups de bâton. Tu penses à l'équipe. Il faut que tu penses à l'équipe parce que quand je viens de... Tu sais, vu que j'allais pour le deuxième jeu de puissance, il ne fallait pas que je, tu sais, que je respecte un mauvais coup, un coup qui me faisait mal parce qu'il y avait des joueurs de défense, des denis pas de vin, tu allais à Philadelphie, il y avait des gros défenseurs qui se frappaient très, très dur. Alors, il fallait que je garde mon calme. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. Puis là, je ne suis pas né à 10, 12, 15 buts par année juste sur le jeu de puissance. Alors, ça l'a aidé, ça a aidé beaucoup ma carrière. Mais Rice-Brah, Tremblay, Lambert, c'est quand même tout un trio. On a passé pour, tu ne veux pas, on comptait 25, 20 buts et plus. 20 buts, c'était déjà très, très bon dans le temps. Mario comptait 28, 30 buts. Doug Rice-Brah, il en comptait 25, 26, j'en comptait 30, 31. Alors, on était dans 5, 6 premiers compteurs du club puis on avait tout un club de hockey. Tu sais, Guy Lafleur, dans les années 75 à 80, dans mon livre à moi, était numéro 1 au monde. Alors, Guy, Henri Richard, Guy Lafleur, ils nous ont guidés par la manière que ces gars-là travaillaient sur la glace. Ce n'était pas des gars qui parlaient le plus dans la chambre des joueurs de hockey, mais sur la glace, ils travaillaient tellement fort puis on était obligés d'y suivre, sinon on ne serait pas restés avec Canadien de Montréal. C'est ce que vous avez fait et ça explique le succès de l'équipe ces années-là. Et pour terminer, pour cette série contre les Boons de Boston, il n'y avait pas d'amour entre les deux équipes. Ça, c'est ça. Ça a commencé dans les années 60, fait des années 60, début des années 70. Canadien, Jean-Beliveau, Canadien, il passe 5 à 1 en 71, je crois. Canadien, on gagne la Coupe Stanley cette année-là. Boston était favori. Boston, on gagne en 72. Canadien, on gagne en 73. Ça a duré durant toutes les années 70. Nous autres, comme tantôt, on a joué trois fois. Deux fois en finale, une fois en semi-finale contre eux autres. alors il y avait toute une rivalité. Et puis aujourd'hui, quand on se rencontre, c'est sûr qu'on en parle. Bien, ils vont continuer à parler de vos exploits. Et puis, écoute, je te remercie de ta collaboration. Encore une fois, félicitations pour ta carrière. Merci beaucoup. De 1979 à 1995, la rivalité la plus féroce du hockey sans équivoque fut celle entre les Canadiens et les Nordiques de Québec. L'intensité des séries était la norme dans chaque match de la saison régulière, tandis que l'intensité, le printemps venu, atteignait un niveau explosif. Des lignes de bataille provinciales ont été dessinées alors que les deux clubs du Québec se sont affrontés cinq fois lors des séries de la Coupe Stanley entre 1982 et 1993. Mais aucune série ni aucun match ne se démarque comme le match numéro 6 de la finale de la division Adams en 1984. Ce fut quand l'animosité atteignit son comble le vendredi saint. Et pour discuter de ce match, il n'en était qu'à sa deuxième saison complète à Montréal en 1984. Il est maintenant l'entraîneur-chef des Canadiens, je parle évidemment de Guy Carboneau. Salut Guy. Bonjour. Il paraît que c'est toi qui a déclenché les hostilités en plus. Oui, bien je pense que oui. C'est malheureux. La rondelle était... s'en allait au filet. Daniel Bouchard a essayé justement de créer un sifflet puis avec mon bâton je pense que j'ai essayé de déloger la rondelle de son gant. C'est là que Dale Hunter est arrivé par en arrière. Il m'a donné un double échec dans le dos. Puis Chris Nylan qui n'était jamais vraiment très très loin de moi entrepris. Il a essayé d'entreprendre le combat avec Dale Hunter et puis ça a dégénéré en bagarre générale. Oui, parce qu'il y a Randy Moller qui s'est amené dans le portrait et là Nylan s'en est pris à Moller puis là finalement c'était le charivari total. Oui, disons que dans ces années-là ça ne prenait pas grand-chose pour vider les deux bancs puis l'animosité comme tu en as parlé la rivalité qu'on avait avec les Nordiques était énorme. Dans les séries natoires en plus de ça je pense que tout le monde était un petit peu nerveux. On sentait à chaque fois qu'il y avait un sifflet de l'arbitre il y avait toujours quelqu'un qui se poussait ça n'a pas pris grand-chose pour que ça parte et puis ça a été malheureux parce qu'il est arrivé dans un incident qu'on ne veut jamais qu'il arrive sur une patinoire mais je pense que ça a peut-être aidé à changer la vision du hockey puis ça a certainement aidé depuis ce temps-là. Puis vous avez fini par gagner cette série-là en plus, oui. Écoute, lorsque tu fais des choses comme ça tu essaies toujours des fois de soit allumer une étincelle ou justement essayer de frustrer l'adversaire. il faut croire que ça a fonctionné. Puis à toi il y a Peter Stachny qui ne t'aimait pas beaucoup parce que tu le surveillais quand même d'assez près avec succès d'ailleurs. Mais comme je te dis je veux dire entre individus entre joueurs des fois il y avait certainement de la haine. J'ai joué avec Peter à Saint-Louis puis on se parlait encore de fois puis on riait de ces matchs qu'on jouait contre les Nordiques mais c'est surtout la rivalité je pense qu'il créait ces choses-là. Il riait moins ce soir-là parce qu'il s'est fait casser le nez par Mario Tremblay. Oui, il est arrivé des scènes qui étaient quand même assez discracieuses. Il ne faut pas se le cacher de dire qu'il y a eu le coup de poing de Louis Slager avec Jean-Hamel qui a probablement terminé la carrière de Jean-Hamel puis Peter Stachny qui était à la prise avec Mario Tremblay. Ça n'a pas pris un gros mot je pense de tout le monde pour que Mario engage le combat avec. C'est qu'il y avait plusieurs éléments. D'abord il y avait la guerre des brasseries d'un côté. Tu avais évidemment la rivalité Québec-Montréal. Finalement la rivalité entre les joueurs parce que spécialement en Syrie vous haïssiez comme ce n'est pas possible puis il y avait les deux entraîneurs en plus Bergeron et le maire qui allaient de déclarations incendiaires. Oui disons que c'est sûr qu'avec Michel on voyait un entraîneur un petit peu plus fugueux. Jacques n'a jamais été le genre d'instructeur peut-être flamboyant mais il savait quoi dire à quel moment. Il y avait toujours les médias qui étaient toujours prêts justement à alimenter ces choses-là. Le fait qu'on avait des matchs le samedi soir contre Québec on avait encore un match le mardi et le mercredi puis on commençait à partir du lundi de parler du match de samedi. Je pense que ça a certainement rendu ces matchs-là mouvementés. Je pense qu'il y a même eu des batailles entre des représentants des médias de Québec et de Montréal. Écoute, si tu demandes à tous les gens du Québec je suis certain qu'entre Noël et Jour de l'An on avait toujours deux matchs ici à Montréal et un à Québec je suis certain qu'il y avait beaucoup de batailles entre les familles. Heureusement qu'il y a le dimanche de Pâques qui est venu tout de suite après. Pour ça, ça a peut-être rétabli les esprits. Guy, merci de nous avoir rappelé ces souvenirs. Merci. Pendant leur course aux séries de 1986 les Canadiens ont amorcé une nouvelle ère passionnante pour la franchise menée notamment par l'émergence du jeune gardien Patrick Roy. Ce retour au sommet culmina lors de la finale de la Coupe Stanley en 1986 contre les Flames de Calgary dans la toute première finale entièrement canadienne en presque 20 ans. Le cinquième match décisif de cette série mémorable a été joué le 24 mai en Alberta et a changé le visage du hockey canadien pour des années à venir. Capitaine de l'équipe à l'époque et gagnant de quatre trophées Frank Selke en tant que meilleur attaquant défensif il est l'actuel directeur général de l'équipe et bien j'ai nommé Bob Gainet. Bonjour Bob. Bonjour Richard. Alors Bob quels sont tes souvenirs de cette fameuse série contre Calgary? C'était une très bonne série contre deux équipes qui n'avaient pas joué dans la finale. Notre équipe depuis 1979 et Calgary c'était peut-être la première fois. La ville de Calgary était complètement excitée même ici à Montréal et avec deux équipes canadiens qui jouent pour la Coupe Stanley dans la finale tout le pays avait regardé les matchs et les matchs étaient très serrés et finalement au sixième match notre équipe avait gagné la Coupe. Et il y a des événements mémorables évidemment au cours de cette série-là il y a bon on a parlé de Patrick Roy qui avait conservé une moyenne pendant les séries de 1,92 qui avait gagné le trophée Cornet Smith. Patrick Roy était un de les meilleurs jeunes joueurs sur cette équipe on peut ajouter un joueur comme Claude Lemieux Stéphane Richer Peter Svoboda et aussi on avait un entraîneur recrut aussi un Jean Perron mais on avait les vétérans des très bons vétérans aussi Chris Chelios Rick Green Matt Naslund Bobby Smith alors notre équipe était fort et Calgary il avait une bonne équipe aussi. Mais parmi les vétérans il ne faut quand même pas oublier Bob Guenet qui était là en 79 aussi. Il y avait les vieilles gardes comme Larry Meryl Tremblay et moi-même qui a donné un peu de leadership et de temps en temps comptait un but aussi. Oui je pense que Bob quand il dit un peu de leadership est modeste parce que c'était non parce que c'était tout un leader que Bob Guenet par l'exemple. Oui c'était une très bonne équipe c'était une surprise pour nous de jouer dans la finale cette année peut-être même pour Calgary mais il était une très bonne série qu'on avait gagné après un match qu'on avait gagné le cinquième match ici à Montréal 1-0 je crois on a fini la série avec un match 4-3 qui était très serré jusqu'à la fin du match. Alors Bob encore une fois félicitations pour ta très brillante carrière puis merci de ta contribution des bons souvenirs le printemps de 1993 fut un temps magique à Montréal alors que les Canadiens ont redéfini le drame au hockey gagnant un dixième match de suite en période de prolongation en série un record de la Ligue nationale les héros étaient nombreux au sein de l'équipe Patrick Roy était magistral dans les buts tandis que le capitaine Guy Carbonneau a montré son calme habituel et son leadership lors de chaque moment important aucune période supplémentaire ne fut cependant nécessaire le 9 juin 1993 quand les Canadiens ont accueilli les Kings de Los Angeles et Wayne Gretzky dans le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley et j'ai le plaisir d'être avec le meilleur pointeur de l'équipe en 1993 lui qui a marqué onze buts en série ce printemps-là Vincent Dinfous bonjour bonjour Vincent ça a été vraiment une année exceptionnelle pour toi oui c'était exceptionnel d'autant plus que pour moi c'était la première année à Montréal j'ai joué à Edmonton l'année d'avant j'ai été changé pendant l'état à Montréal juste de porter le chandail du Canadien pour moi c'était à tout un moment puis j'ai eu une belle saison puis beaux séries éliminatoires on a gagné la Coupe Stanley quand tu parles des séries éliminatoires t'as marqué onze buts dans les séries ta saison 38 buts 59 passes 97 points et une Coupe Stanley ça a été la plus belle année de ta carrière oui c'était la plus productive pendant la saison régulière j'ai aussi joué avec des très bons coéquipiers Patrick Roy dans les buts on avait vraiment une équipe complète qui se tenait qui se tenait bien puis on a réussi à jouer notre meilleur hockey dans les séries éliminatoires et il y a eu ce fameux match où Éric Desjardins a marqué le but égalisateur en fin de troisième période et a marqué le but vainqueur en prolongation mais il avait marqué l'autre but aussi je pense oui il avait marqué les trois buts ça c'est le match du fameux hockey de McSorley on perdait 2 à 1 en troisième période il restait à peu près moins de deux minutes puis Jacques Demers a appelé le bâton de McSorley qui était illégal donc on s'est retrouvé avec un 5 contre 4 il a décidé avec beaucoup de temps à jouer encore au match d'enlever le gardien de but Patrick Roy pour mettre un autre attaquant on a réussi à contrôler le jeu dans leur zone puis Éric Desjardins a compté son deuxième but pour égaliser la marque et en supplémentaire il y a eu un troisième but en supplémentaire donc je pense que c'était la première fois qu'un défenseur comptait trois buts en finale de la Coupe cette année puis c'était probablement le plus gros but d'Éric Desjardins Est-ce que vous le saviez que le bâton de McSorley les joueurs là sur le Mans que son bâton était illégal oui c'est assez connu que maintenant c'est le règlement changé mais il y a eu beaucoup de bâtons illégals dont j'en étais un par contre quand on était en troisième période quand il y avait l'avance souvent les joueurs changeaient de bâton pour jouer avec un bâton légal McSorley ne l'a pas fait puis ça Carboneau l'avait remarqué je pense qu'il a discuté avec Jacques par contre même si tu sais qu'il est illégal c'est un geste qui ça prend beaucoup de courage de Jacques Demers de pouvoir faire ça parce que si tu te trompes tu te fais embarrasser sérieusement donc je pense qu'il a eu il a eu le courage de le faire puis de prendre la bonne décision puis je pense que ça nous a permis de gagner le deuxième match puis de changer la série un petit peu parce qu'à 2-0 à 0-2 si Los Angeles gagnait puis on se retrouvait à jouer deux matchs sur la route ça aurait été plus dur parce que bon on disait que ça a été une année exceptionnelle pour toi mais sauf que tu avais connu des années exceptionnelles aussi avec les Maple Leafs de Toronto puis les Oilers de Edmonton tu avais été le meilleur marqueur ces années-là mais c'était assez unique la situation de Toronto à Edmonton il y avait un nouveau directeur général ils cherchaient à rajeunir leur club donc j'ai été échanger à Edmonton avec trois autres jeunes joueurs même si j'avais eu du succès à Toronto puis la même chose s'y retrouvait à Edmonton c'était une circonstance où Serge Savard cherchait un attaquant productif puis Edmonton cherchait peut-être des gars un petit peu plus robustes puis l'échange de Corson et moi est arrivé puis pour moi c'était c'était un des plus grands moments de ma carrière les plus beaux jours de ma vie parce que j'ai grandi à Montréal de pouvoir faire partie de la famille du Canadien de Montréal pour moi c'était je me souviens j'étais avec mon frère dans son bureau à Ville d'Anjou puis quand j'ai eu la nouvelle au mois d'août on s'est donné une grosse tape une grosse tape sur les mains puis j'étais très heureux de me retrouver avec le Canadien puis de pouvoir avoir du succès dans le futur pour toutes ces raisons-là évidemment ça a marqué non seulement ça a marqué l'histoire du club de hockey canadien mais c'était la 24e coupe cette année pour le Canadien puis la dernière finalement depuis oui c'est de plus en plus difficile avec le nombre d'équipes qu'il y a dans l'Union nationale aujourd'hui d'avoir une dynastie comme le Canadien a eu dans les années passées tu trouves avoir aussi de plus de difficulté à garder ton équipe intacte donc pour nous autres d'avoir gagné cette coupe cette année-là avec beaucoup de bonnes équipes qui étaient dans la division donc Québec et Boston on l'a savouré pleinement puis j'espère que dans le futur le Canadien va pouvoir bâtir une équipe et pouvoir en gagner un autre Vincent merci beaucoup de ta présence puis félicitations encore une fois pour tous tes succès merci beaucoup le 11 mars 1996 le Forum de Montréal le lieu le plus légendaire dans l'histoire du hockey a fermé ses portes après 72 glorieuses années le Forum fut le théâtre d'innombrables moments mémorables de l'établissement de records dimanche chagrin de drame et bien sûr de nombreuses coupes Stanley gagnaient là par les Canadiens mais un des événements les plus mémorables que l'amphithéâtre ait connu fut la soirée de fermeture contre les Stars de Dallas quand les personnages légendaires du Forum aux riches passés se sont réunis une dernière fois pour honorer le vieux temple tous les anciens capitaines du Canadien y étaient et nous avons justement en notre compagnie l'un de ceux qui a contribué le plus à bâtir l'histoire de ce temple du hockey Jean Béliveau bonjour Jean bonjour Richard alors Jean moi écoute j'étais maître de cérémonie ce soir là ça a été une des soirées les plus mémorables de ma carrière et toi aussi j'imagine que ça a été une soirée mémorable pour toi il n'y a aucun doute lorsque tous ces coupes Stanley nous apportent beaucoup de joie de satisfaction mais je ne peux oublier la fermeture du Forum j'ai chez moi une magnifique photo signée par la plupart de ceux qui étaient sur la glace et que j'ai dans mon bureau chez moi et que je regarde et presque à tous les jours parce qu'il faut se rendre au bureau et oui j'ai toujours pensé également que ceux qui étaient responsables du scénario qui avaient certainement bâti un scénario qui était pas mal extraordinaire et très émouvant et c'est surtout très émouvant c'était une grande soirée d'émotion parce qu'on voyait des images effectivement aussi à la télévision on voyait les spectateurs et il y en a qui étaient en larmes il y en a qui étaient en pleurs et on voyait que c'était un très grand moment pour eux que d'être là oui il ne faut pas oublier tous les spectateurs mais il y en a plusieurs qui étaient là depuis de nombreuses années et pour eux et je pense que pour tous les amateurs en général beaucoup ont eu beaucoup ont eu de la peine de voir parce que au forum les gens étaient très près de nous alors la fermeture personnellement me restera gravée dans l'esprit le restant de mes jours le restant de tes jours justement ça m'amène à te demander dans ta carrière quels ont ça je sais que ce n'est pas une question qui est très facile à répondre mais quels ont été les plus grands moments bon il y a eu évidemment la fermeture du forum il y en a eu tellement si tu nous en donnais quelques-uns qui te viennent à l'esprit rapidement si je commençais au début je jouais pour en 1952 je jouais pour les arts de Québec et à ce moment-là le système était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui alors on avait droit on était considéré amateur on avait droit à trois joutes et j'étais venu en 1952 et c'est là que pour la deuxième fois j'étais j'avais eu une invitation pour deux joutes quand j'étais junior mais j'avais compté cinq buts en trois joutes et à ce moment-là on négociait avec la désire alors ça n'avait pas nuit mais de devenir membre de cette équipe était pour moi j'avais atteint ce que je rêvais depuis que j'étais petit bonhomme et surtout je suis arrivé à un moment où il y avait de grands j'avais de grands coéquipiers on était une grande famille on travaillait tous ensemble vers un but commun la première coupe Stanley on ne peut pas l'oublier car en 1954 et 1955 nous avons perdu contre Détroit en sept joutes une de ces sept parties-là était en supplémentaire tournée le SWIC c'était encore encore clair dans mon imagination la peste la peste la peste tournée la SWIC puis il s'en allait au banc puis son lancé n'était pas n'était pas pesant Doug Harvey a essayé de la prendre et Jerry McNeill était dans le filet puis ça a passé alors tu peux t'imaginer qu'à compter de 56 jusqu'à 60 ces cinq au Stanley nous ont apporté beaucoup de satisfaction sur une base personnelle en 1961 quand mes coéquipiers m'ont élu capitaine je n'étais même pas assistant capitaine et le matin t'as oublié que m'avais appelé la veille et disant demain matin les joueurs vont voter pour le capitaine alors ça sur une base personnelle c'est une de mes grandes joies quand ça vient de tes coéquipiers tu ne peux oublier et par après il y a un groupe de joueurs 65 66 67 on a perdu contre Toronto on aurait dû gagner mais c'est ça qu'est le sport il faut leur laisser celle-là c'était quand même leur dernière et 68 69 on aurait pu avoir un autre cinq coupes Stanley consécutives avec des joueurs je dirais très bons mais peut-être pas autant de vedettes que les cinq coupes Stanley de 56 à 60 ben oui parce qu'on dit quand même que là c'était peut-être la plus grande équipe de toute l'histoire de la Ligue nationale mais pendant la cérémonie est-ce que tout ça ça te revenait à l'esprit pendant la cérémonie de fermeture du forum ben il n'y a aucun doute toutes ces joutes qui ont été disputées au forum moi là j'ai été 40 ans au forum de 1953 lorsque j'ai signé mon premier contrat jusqu'en 93 et ma vie 40 ans de ma vie a été au forum lorsque je me suis retiré pour la deuxième fois du Canadien alors c'est jamais je n'oublierai le vieux forum je sais que Jean tu es trop modeste pour le rappeler quand tu parles d'accomplissement personnel grand officier de l'ordre du Canada tu as l'ordre du Québec membre du temple de la renommée doctorat honorifique à l'université et j'en passe ça a été et non seulement ça c'est que bon on pourrait peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a deux premiers ministres qui lui ont offert un de devenir sénateur et l'autre de devenir gouverneur général du Canada c'est quand même pas n'importe quoi ça n'a pas été facile particulièrement le gouverneur général en deux occasions on m'a demandé de joindre le Sénat et j'avais répondu une des invitations promenait de Brian Maroney et je lui avais dit non j'ai jamais fait de politique moi j'ai fait du sport puis je m'occupe des jeunes et j'ai dit non j'avais dit à Brian à cette occasion si jamais je décide de donner la politique j'aimerais être élu ça c'est du Jean-Bélin il vaut tout cracher j'ai deux carrières absolument remarquables merci encore une fois de ta collaboration et encore une fois félicitations pour toute cette très très belle carrière merci beaucoup les racines du hockey au Canada reposent sur des étangs gelés et des patinoires d'arrière-cours il y a une mystique dans tout ça quand des matchs sont joués en plein air donc ce fut un événement très spécial lorsqu'on a demandé aux Canadiens de participer aux premiers matchs de saison régulière de la Ligue nationale tenus à l'extérieur le 22 novembre 2003 avec des températures chutant à moins 30 degrés Celsius et avec un vent très violent de l'Alberta soufflant Montréal s'est serré les coudes et s'est mesuré aux Oilers d'Edmonton au stade du Commonwealth lors de l'inoubliable classique héritage et plus tôt cette même année Bob Guenet avait été nommé directeur général du Canadien et il est ici pour nous parler quelque peu de cette première rencontre extérieure bonjour Bob bonjour Charles ah Bob quel souvenir tu gardes de ce match-là à part le fait qu'il faisait très froid oui il était une journée très froid mais très claire et il était la ville d'Edmonton était très excitant pour le match on avait beaucoup d'anticipation et on n'était pas vraiment sûr de jouer le match jusque le matin le samedi matin la glace n'était pas en bonne condition mais finalement les anciens joueurs ont joué leur match et tout le monde était prêt pour le match contre les Oilers entre les Oilers et les Canadiens oui mais c'était un match très populaire parce qu'il y a eu quand même 57 167 spectateurs qui ont assisté à ce match-là par un très 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 grand froid mais est-ce que les joueurs est-ce que les joueurs craignaient de participer à un match avec un froid comme celui-là il avait pris un peu de temps la journée de match pour les joueurs de s'habituer de les températures à l'extérieur mais le moment qu'il avait pris la glace pour la période de réchauffement avec les vêtements spéciaux avec les gants avec une touque spéciaux qui a été fait pour le match l'atmosphère de les joueurs a changé beaucoup et je ne suis pas sûr si tous les joueurs peuvent rappeler le temps qu'il avait joué à l'extérieur mais il a été une très bonne atmosphère mais toi-même Bob est-ce que tu es d'accord avec ce genre de match-là j'étais 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 content en été quand la Ligue avait nous demandé de participer parce que ça nous donnait une chance pour les Canadiens de jouer avant tout le pays de jouer dans un match qui avait beaucoup de bruit autour du match et finalement quand notre équipe avait gagné je crois qu'il a été peut-être une première étape pour le retour de notre équipe peut-être qu'un de ces jours à Montréal on pourra présenter un match comme celui-là oui c'est possible je crois que le succès de le match à Edmonton et des autres matchs qui avaient joué dans la même façon à l'extérieur ça sera quelque chose de spécial pour les amateurs de hockey et les autres de regarder un match en plein air merci Bob merci les Canadiens ont réussi beaucoup de retours miraculeux dans leur histoire il y en a une longue liste comme lorsqu'ils ont surmonté un déficit de 4 buts au dépens des Bruins en quart de finale de 1971 ou le retour remarquable de nouveau contre Boston dans les demi-finales de 1979 qui ont mené à une quatrième coupe Stanley consécutive mais de toutes les actions héroïques des Canadiens au cours du dernier siècle aucun retour ne fait plus grand que l'effort fourni contre les Rangers de New York le 19 février 2008 au Centre Bell il s'agit de la remontée la plus spectaculaire dans l'histoire de l'équipe et nous avons le plaisir d'être en compagnie de l'entraîneur chef des Canadiens l'homme qui était derrière le banc pour cette soirée mémorable Guy Carbonneau Bonjour Guy Bonjour Guy, qu'est-ce que tu leur as raconté pour faire remonter un déficit comme celui-là? C'est ça à dire des fois lorsque tu perds 5-0 il n'y a pas vraiment grand chose à dire je pense qu'on essayait dans un temps où on essayait peut-être de sortir d'un marasme un peu on avait comme connu des bonnes séquences puis je ne me rappelle pas clairement si j'ai été fâché ou on est juste rentré dans la chambre puis parler un petit peu calmement pour voir on va se concentrer sur les deux dernières périodes pour essayer justement de devenir prêt pour le match d'après après ça ça a commencé avec un, deux, trois puis ça a continué là c'était la motivation après le quatrième but j'imagine c'est Kovalev d'ailleurs qui a marqué le cinquième oui disons que écoute c'est des choses qui arrivent j'ai eu la chance de faire partie de certaines remontées lorsque j'étais joueur on dirait des fois que la bonne chose est dit dans le vestiaire surtout entre joueurs le gardien va faire un arrêt extraordinaire ou spectaculaire quelqu'un va faire un beau jeu le jeu va changer de côté puis on compte un but puis sur le banc on sent un regain de vie c'est un peu ce qui est arrivé contre les Rangers oui parce qu'en général une équipe qui traîne de l'arrière par quatre ou cinq buts se dit bon tu décourages mais là quand même il y a eu une motivation jusqu'au bout pour les tirs de barrage tu as dû faire un choix évidemment pour tes trois joueurs est-ce que ça a été difficile ou si tu as fait la chose rapidement disons qu'on essaie de le faire le plus rapidement possible c'est sûr que durant toute la saison on avait deux ou trois joueurs des gars comme Alex Cobalef des gars comme Salco et vous Michael Ryder Chris Higgins Andre Cosistine vers la fin de la saison mais les deux joueurs principaux étaient vraiment Alex et puis Sakou dépendamment justement des fois lorsqu'on finissait le match il était très fatigué on voulait leur donner un peu plus de repos on choisissait peut-être premier ou troisième mais des fois c'est une intuition des fois tu vois quelqu'un sur le banc qui a connu un bon match tu veux lui donner une chance mais une remontée comme celle-là ça doit donner quand même un élan extraordinaire une motivation extraordinaire pour ce qui venait par la suite oui c'est définitif je pense que c'est un peu ce qu'on essayait de parler dans la chambre entre les périodes c'était vraiment d'essayer de remonter le match le plus serré possible on espérait toujours t'espères toujours gagner mais ce qu'on voulait c'est vraiment donner un petit peu plus d'opposition pour justement le prochain match mais comme je dis des choses des fois ils arrivent plus clairement que d'autres puis ça a été une remontée spectaculaire je veux dire derrière le banc des fois tu n'as même pas eu je n'avais pas grand-chose à dire puis pas grand-chose à faire tout ce que j'avais à faire c'est vraiment d'ouvrir la porte et laisser les joueurs jouer tu as dû bien dormir cette nuit-là oui disons que tout le monde a bien dormi Guy merci ça fait plaisir merci merci merci